Bonjour à tous. En ce début d'année scolaire, vous êtes nombreux, parents comme lycéens, à vous poser certaines questions sur le bac de français. Je me propose ici d'y répondre. Alors, le bac de français, qu'est-ce que c'est ? Quelles en sont les épreuves ? Quelles sont les capacités dont vous devez faire preuve pour pouvoir réussir cet examen ? Le bac de français, en première, il faut savoir qu'il s'agit de deux examens différents, un à l'écrit et un à l'oral. Pour l'écrit, il vous sera distribué un corpus de textes, c'est-à-dire un ensemble de textes. En général, il y en a quatre, parfois cinq, mais c'est rare. Et il y aura là aussi deux étapes. D'abord, répondre à une question ou deux questions sur le corpus. En général, ce sont des questions qui doivent regrouper des connaissances sur l'ensemble des textes. Vous allez chercher les réponses dans les textes qui vous sont présentés ce jour-là. Pas la peine de réciter un cours. Vous allez identifier des procédés, trouver une réponse à la question qui est posée. Il faudra être vigilant parce qu'il faut surtout ne pas traiter texte après texte. Je le répète toujours en classe à mes élèves tout au long de l'année. Il faut répondre en comparant les textes, en les confrontant, afin de montrer qu'ils ont des points communs, justement. C'est la raison pour laquelle ils ont été mis ensemble. Voilà. Une fois cette question de corpus traitée, il vous sera proposé un travail d'écriture. Il y en a trois et vous allez devoir faire un choix. Le sujet d'invention, sur lequel nous reviendrons en détail dans une autre vidéo. Le sujet de commentaire composé. Et le sujet de dissertation. Bien sûr, vous ne traitez pas les trois sujets, parce que sinon en quatre heures, c'est la durée de l'écrit, vous n'aurez pas le temps. Donc là, vous choisissez un des trois sujets. Et en prenant soin de bien préciser pour l'examinateur, la personne qui lira votre copie, quel sujet vous avez choisi. Ça, c'est pour l'écrit. Ça dure donc quatre heures. Et je conseille à tous mes élèves d'utiliser les quatre heures. Donc bien sûr, on répond correctement dans un français le plus correct possible, en soignant l'orthographe, la syntaxe. On se relit. Et puis alors, surtout, évitez les traces de Blanco, ainsi que les ratures. Je sais que les petites souris, là, sont vos amis, désormais. Mais les professeurs de français, notamment, n'aiment pas du tout ça. N'aiment pas ces traces blanches sur les feuilles. Faites une marge. Pensez toujours à la marge. C'est très, très important pour que l'on puisse lire lisiblement et mettre des annotations. Alors, tout au long de l'année, c'est important. Le jour du bac, on ne remplit pas la copie, il faut le savoir, d'annotation. Mais quand même, on a besoin de place et on est toujours ravi de lire une copie lisible et correctement rédigée. Voilà pour l'écrit. Et puis, ce n'est pas terminé. En général, vous le passez autour de la semaine du 15 juin. Ensuite, vous avez encore dix jours pour réviser l'oral. L'oral, c'est une liste que vous allez présenter à un examinateur et qui contient tous les textes que vous avez étudiés dans l'année en classe avec votre professeur. Donc, vous comprenez bien que chaque lycéen n'a pas la même liste. Mais ce n'est pas grave. L'examinateur qui va vous interroger a eu cette liste en main 15 jours avant votre passage à l'oral et il vous a préparé une question. Cette question, le jour de l'oral, vous devez y répondre. Vous avez 30 minutes de préparation pour pouvoir formuler une problématique, un projet de lecture, faire une belle introduction. Et je fais référence à mon autre vidéo, la lecture analytique, parce que l'oral, justement, c'est une lecture analytique à l'oral. Et donc, vous, préparez pendant 30 minutes, vous avez des brouillons ce jour-là, vous avez votre texte vierge de toute annotation, que ce soit dans l'œuvre intégrale ou dans un texte sur une feuille volante. Et lorsque les 30 minutes sont écoulées, vous vous présentez devant l'examinateur et là, vous allez proposer votre lecture analytique qui doit durer dix minutes. Le temps est important, dans l'année, il faut se chronométrer et tenir les dix minutes. Et puis, ensuite, il y aura dix autres minutes qui seront consacrées à l'entretien. Là, pas de préparation spécifique, vous répondez à l'examinateur qui vous pose des questions. C'est sous forme d'une conversation, mais bien sûr, il veut vérifier quelles sont vos connaissances. Alors, en général, vraiment autour du texte lui-même. Et puis, si vous ne savez pas approfondir un petit peu plus autour, et bien ça va être autour de l'objet d'étude, autour de la séquence. Parfois, lorsque le candidat n'est pas très loquace, on peut sortir un petit peu de la séquence et même de l'objet d'étude pour voir un petit peu ce qu'il sait autour. Sachez que l'entretien quand même est là pour vous rattraper, pour vous ajouter des points, mais non pas pour vous en enlever. Voilà pour les épreuves du bac de français, à l'écrit et à l'oral. Dans mes prochaines vidéos, je reviendrai en détail sur chaque épreuve demandée, sur chaque question, et vous aurez vraiment des informations et des méthodes précises qui vous seront proposées. A bientôt ! Et n'oubliez pas, le français au lycée, c'est sérieux, mais pas que !